La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce mardi, Partenariat Sénégal-Union Européenne, Bastirou Diomaï Diararfaï expose son New Deal. Nous voulons un partenariat rénové, adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations, dit-il au président du Conseil Européen, Charles Michel, qu'il a reçu hier au Palais, à la page 5 du journal du groupe Promoconsulting. Au terme d'une rencontre au Palais, les deux hommes ont fait une déclaration commune au cours de laquelle le chef de l'État sénégalais a réitéré son option pour un partenariat rénové entre le Sénégal et ses partenaires. Rupture systématique donc dans la gouvernance des affaires publiques selon Sud Quotidien, le grand chantier du président Diomaï, un nouveau mode de gestion entre réalisme et effet d'annonce. Et sur le discours souverainiste dans Walfu Quotidien, le projet face au dictat des bailleurs, selon Demba Moussa Demboli, la politique des actions de Bretton Woods ne change pas. Cependant, enquête reste sur la motion de censure à l'Assemblée nationale. Armes ou suicides politiques s'interroge ce journal. Une motion de censure votée par la majorité parlementaire entraînerait la démission du gouvernement. Le risque de dissolution de l'Assemblée nationale. En cas de vote de défiance contre Ousmane Sonko, Théodore Monté, ancien parlementaire, estime qu'une cohabitation comme en France sera difficile vu que le Premier ministre n'est qu'un simple exécutant de la politique de l'État définie par le président. D'un baisse plus le jour le pouvoir face à Beno à l'Assemblée. L'opposition se réveille. Une cohabitation sans Premier ministre issu de la majorité. Sonko est l'épée de la motion de censure. L'arme de la majorité parlementaire. L'équation de Tahaou, en tout cas sur la lutte contre la corruption, le quotidien, le quotidien, nous apprend que Diomai veut réformer l'OFNAC. Il propose à Nafingom de conduire le projet et d'en assurer après la présidence. Dans Libération, lutte annoncée par le président contre la délinquance fiscale et le blanchiment de capitaux. Les premières arrestations tombent. Mamadouba, gérant de FSOAL, et Daouda Gueye, ex-patron de DGOAL, cueillis par la DIC pour fraude fiscale. Plus de 900 millions de francs CFA ont cause. D'ailleurs, dans le régime quotidien, gestion du secteur de l'eau par le régime sortant, Cherti Djanji annonce un vaste chantier d'Odi. Et l'observateur s'est entretenu avec le leader du grand parti Gakou, son faux fuyant. Concernant sa défaite, il estime qu'il n'y a jamais de honte à perdre une élection présidentielle. Et sur l'amnestie, il ajoute qu'il ne faudra revoir la question des crimes et des dégâts collatéraux. Le soleil nous parle de la détresse des producteurs d'oignons, de pot d'or, entre chéreté de la main d'oeuvre, mévente, absence de chambres froides, entre autres. En sport, dans le journal Rémi Sport, Chelsea, Mauricio Pochettino défend encore Nicolas Jackson. Stade de le quotidien du sport mondial 2026, éliminatoire en juin, Bambadjan pourra-t-il revenir ? s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.